Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va vous parler de la sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la question que je vais poser tout de suite au Dr Thierry Burry. Thierry Burry, vous êtes ophtalmo à Paris. Qu'est-ce que c'est la sécheresse oculaire ? Déjà, il faut savoir que la sécheresse oculaire est à l'ophtalmologie, ce que le mal de dos est à la médecine générale. C'est-à-dire que c'est le deuxième motif de consultation après les défauts de vision en ophtalmologie. Avant de parler de la sécheresse, parlons d'abord déjà de ce que sont les larmes et tout d'abord le film lacrymal, puisque nous on préfère le terme de film lacrymal aux larmes. Les larmes sont sécrétées par la glande lacrymale principale, qui est responsable surtout du larmoiement psychique quand on vous pleurait de rire ou de tristesse. Mais il y a d'autres glandes accessoires, en particulier la glande de mébomus, qui apporte la portion lipidique de ce film lacrymal qui va empêcher son évaporation. Autre phénomène important, c'est le clignement. En fait, à chaque clignement, vous renouvelez ce film lacrymal. Les paupières agissent comme un essuie-glace qui va ramener le film détérioré et l'amener vers le bas. Lorsqu'on a de la sécheresse oculaire, quels sont les symptômes ? Tout d'abord, avoir l'œil sec. On peut aussi sentir des picotements, des sensations de grains de sable, des brûlures, des démangeaisons. On peut aussi avoir l'œil rouge, qui témoigne d'une inflammation. L'inflammation va elle-même provoquer de la sécheresse. On aura comme ça un petit peu un cercle vicieux. Sécheresse, inflammation. Et ça, c'est important, car c'est là-dessus qu'on va essayer de lutter. Il faut savoir que ces symptômes sont très variables dans le temps, dans la journée, et qu'ils peuvent être impactés par les conditions environnementales actuelles, d'où l'importance de la sécheresse oculaire. Les écrans, l'air conditionné, aggravent la sécheresse oculaire. Et toutes ces causes, rajoutées à d'autres causes, comme les facteurs hormonaux, par exemple chez les femmes de plus de 50 ans, ou certaines maladies, le diabète, l'hypothyroïdie, ou des médicaments comme les anxiolytiques, les antidépresseurs, aggravent la sécheresse oculaire. On peut traiter cette sécheresse oculaire avec des traitements simples, des larmes artificielles. Nous, on préfère le terme de substituts lacrymaux. Quand la sécheresse est grave, il faut d'autres traitements. C'est le spécialiste qui les décidera. Et encore une fois, on peut savoir, on sait que cette maladie continuera dans les années à venir à nous embêter. Là, vous savez tout sur la sécheresse oculaire. À bientôt. Sous-titrage ST' 501